On est le 13 septembre 2019, ce qui veut dire que Borderlands 3 est enfin disponible. On peut dire que Touquet aura réussi à faire parler de son shooter-looter pour le plus grand plaisir des fans de la licence. Moi, je vais attendre un petit peu, je dois d'abord me remettre de la déception d'Aemonix Machina, parce que j'espérais que ça serait mon GOTY, mon jeu de l'année, et voilà voilà. Allez, pour oublier tout ça, hop, une petite pause café. Allez, on commence par la bêtise du jour, celle qui fait peur à tous les social media managers et autres community managers de l'internet. Faire fuiter accidentellement une information. C'est précisément ce qui est arrivé à la personne gérant le compte Facebook de Netflix, la plateforme de streaming vidéo. Hier soir, elle a décidé de teaser les abonnés en indiquant une liste de films et de séries, accompagnés du nombre de dodo avant que ce soit disponible. En fait, bah, toutes ces dates étaient déjà connues. Tout et ben pas tout à fait, parce que dans toutes ces séries et films, on trouvait notamment la série The Witcher. Netflix a indiqué dans ce post Facebook qu'il y aurait encore 97 dodo avant de pouvoir voir Envy Kaville passer ses donnes dans sa belle perruque blanche. Tous les internautes ayant dépassé le CE2 se sont donc lancés dans un savant calcul pour découvrir que la série débuterait en fait le mardi 17 décembre prochain. Bon, forcément, Netflix a très vite supprimé le message. Peut-être que la personne derrière le compte a pris quelques libertés ou peut-être que l'information était carrément fausse. Mais toutes les autres dates qui ont ainsi été calculées étaient bonnes. Donc on ne voit pas pourquoi celle de The Witcher serait incorrect. En tout cas, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un curieux choix de sortie puisque c'est quand même vachement proche de la période des fêtes et qu'on sera à ce moment là tous très occupés par les achats, les préparatifs, tout le bazar. Ou alors au contraire, Netflix mise sur les vacances et les gens qui digéreront leur dinde voteraient au fond de leur canapé. Bah tiens, on va aller demander à Logan ce qu'il en pense. Monsieur Logan, tu te vois à Noël en petit pyjama, petite chaussette, chocolat chaud et gâteau de Noël à regarder The Witcher sur Netflix ? Alors déjà, je ne mets pas de pyjama, mais par contre, oui, je mets un caleçon. Oui, je me vois complètement voir The Witcher sur Netflix en décembre. Déjà, parce que j'adore Henri Cavill. Je ne connais pas vraiment l'univers de The Witcher, mais ce serait une très bonne façon de m'y mettre. Alors comme ça, M. Naglaglaçon fait partie des gens qui peuvent venir à pied au travail et qui n'est pas emmerdé par la grève. Non, ça va. Bah moi, j'ai la ligne 1 et la ligne 1, elle tourne encore, elle est automatique, il n'y avait presque personne dedans. C'était super sympa. Il y en a qui ont bien de la chance. Bah c'est clair. Par contre, on profite. Les Game Awards sont de retour et pas nécessairement pour nous jouer un mauvais tour. Au contraire. Si jamais vous n'en aviez jamais entendu parler, les Game Awards, c'est une cérémonie qui est organisée par Geoff Cayley, qui est un ancien pilier de la presse aux jeux vidéo américaine. C'est un genre de cérémonie des Oscars, mais pour le jeu vidéo. Mais surtout, et aujourd'hui c'est ça qui nous intéresse, les Game Awards sont devenus un moment assez privilégié pour dévoiler de nouvelles bandes annonces de titres très attendus ou même qu'on ne connaît pas encore. Par exemple, l'année dernière, on a eu le droit à quelques belles annonces, comme celle de Crash Team Racing Nitro-Fueled, Mortal Kombat 11 ou même The Other Worlds ou encore Marvel Ultimate Alliance de Black Order. Bref, quelques jolis petits titres quand même. L'événement de Geoff Cayley commence à attirer de nombreux regards et on est quand même très curieux de savoir ce qu'il pourra obtenir comme annonce exclusive, surtout après la très intéressante soirée d'ouverture de la Gamescom qu'il avait également organisée. Si si, rappelez-vous, c'est cette soirée là où on a pu voir Norman Reedus pisser dans les Highlands. Bon, quoi qu'il en soit, pour ces Game Awards 2019, ce sera le 12 décembre prochain et très clairement, c'est à ne pas manquer. Alors, c'est le jour de grève aujourd'hui. Les transports à Paris sont en rade et comme vous pouvez le voir, tout le monde travaille à la maison. Ce qui fait qu'on se sent un peu seul chez JVcom. On est là, mais même ici, il n'y a pas grand monde. C'est fou à quel point, à chaque fois qu'on entend parler d'Antem depuis sa sortie, c'est toujours pour quelque chose d'un peu triste. Là, écoutez, par exemple. Electronic Arts vient d'annoncer que Anthem était désormais disponible via le Origin Access, le service de jeu par abonnement de l'éditeur. C'est un petit peu son Xbox Game Pass à lui. Si Electronic Arts a fait ce choix, ce n'est probablement pas parce que le jeu se vend par palette entière et qu'il peut aussi compter sur une énorme base de joueurs. Rappelez-vous, Battlefront 2 avait connu une terrible polémique sur ses microtonsactions qui n'étaient pas hyper bien vendu et malgré cela, il aura fallu attendre un peu plus d'un an pour qu'il rejoigne le service de jeu par abonnement de l'éditeur. Et pour Anthem, il n'y aura fallu que 7 petits mois. On doute vraiment que l'Origine Access suffise à relancer Anthem qui a connu tout ce qu'un jeu Gamma de Service veut éviter et ce depuis le premier jour de sa sortie. Pour se dire au revoir, on va se repasser ces images incroyables d'un petit singe tout mignon qui a vomi à plusieurs reprises sur l'un des devs de Sea of Thieves alors qu'il est en train de présenter les nouveautés de la prochaine grosse mise à jour du jeu. Et on ne s'en lasse pas. Allez, bon week-end à toutes et à tous, à plus tard.